Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois François Gérol, économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques rattachées à Sciences Po Paris. Bonjour François Gérol. Bonjour. Alors donc, on révise un petit peu rapidement les cinq priorités du Premier ministre qu'il a récemment annoncé. L'école et la santé, le niveau de vie, les services publics, l'immigration et la fraternité. Est-ce que ça, ça répond à l'urgence économique du pays ? Les trois premiers sont les sujets économiques, l'école, le pouvoir d'achat. La question, c'est comment on fait ça en économisant soit 60 milliards d'euros pour un prochain. Parce qu'en effet, c'est ça qui est derrière. Exactement. Et il y a une forme de contradiction, c'est-à-dire on peut économiser de l'argent en diminuant le pouvoir d'achat des gens. Ça, on sait très bien faire. On l'a fait en 2012-2013. On augmente les impôts, on réduit le pouvoir d'achat. L'école, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on sait donner moins d'écoles. On sait donner moins d'argent aux services publics et ils fonctionnent moins bien. C'est le cas de plus en plus à l'école et à l'hôpital. En revanche, réussir à tenir les deux bouts, c'est-à-dire augmenter le pouvoir d'achat, augmenter les services publics et en même temps réussir à économiser 60 milliards d'euros, c'est très difficile à faire. Vous y croyez ou pas ? Vous êtes un économiste, un expert. En un an, c'est possible ou pas ? Alors, 60 milliards d'euros, c'est très difficile et à mon avis, c'est impossible de le faire sans dégrader les services publics et sans diminuer le pouvoir d'achat des Français. D'ailleurs, les premières annonces qui vont dans ce sens, on entend parler d'un déremboursement, par exemple, qui irait de 70% à 60% sur les consultations chez le médecin. Ça, c'est bien une baisse du pouvoir d'achat pour les gens qui vont aller chez le médecin. La baisse des retraites, de la même façon, les retraites seraient désindexées pendant 6 mois, c'est-à-dire qu'on attendrait 6 mois pour augmenter les retraites des retraités. Ça, c'est clairement une baisse de pouvoir d'achat pour les retraités. Et donc, voilà, ça montre bien que ça va être très difficile, dans le contexte budgétaire qui est le nôtre, d'à la fois prioriser le pouvoir d'achat, les services publics et de réduire la dette et le déficit. Pourquoi il faut aller vite ? Pourquoi il faut absolument que l'année prochaine, en 2025, le déficit soit réduit à 5% ? Alors, c'est une bonne question. Non, mais est-ce que Bruxelles est là ? Alors oui, Bruxelles est là. Nous sommes sous le coup d'une procédure de déficit excessif. Comme cinq autres pays de l'Union européenne. Tout à fait. Et on suit les règles européennes. Michel Barnier est un ardent européen. Un ancien commissaire. Un ancien commissaire. Et donc, il est dans son rôle, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on a signé des traités. On s'est mis d'accord avec les autres pays pour partager une monnaie, en l'échange de règles budgétaires, qui, de mon point de vue, sont trop durs, sont même dépassées. Parce qu'en fait... Mais ils ont été un peu réformés après le Covid. Alors, à la marge, en fait. Et on parle de trajectoire, cette fois-ci. C'est des changements vraiment techniques. C'est vrai. Il suffit de voir qu'on va devoir faire 60 milliards d'économies en un an pour voir que, malheureusement, malgré les réformes de ces règles budgétaires, on continue à devoir faire de l'austérité au nom de ces règles budgétaires. Et donc, je pense que... Mais ce qui est vrai, c'est que les finances de la France se sont dégradées extrêmement rapidement. Beaucoup plus que ce à quoi on s'attendait. Et donc, la France, enfin, le ministre des Finances, ne voit pas d'autre issue que de corriger le tir en accélérant les économies de dépense et les économies sur les recettes. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir, effectivement, un effort considérable à faire l'an prochain. Donc, on dit un effort de 60 milliards d'euros. Mais les deux tiers, ce seront donc la diminution des dépenses publiques. et un tiers, donc 20 milliards, sur les recettes. Tout à fait. Alors, clairement, les ministères vont être touchés. Les ministères vont être touchés. Alors, il y a toujours la question de savoir... On leur demande 20 milliards déjà cette année. Ce qu'on entend sur... Alors, on va leur demander, a priori, dans les 40 milliards. Même si on ne sait pas exactement ce que recouvre ce terme de dépense publique. Il faut faire un petit peu attention. Parce que les aides aux entreprises, par exemple, ce sont des dépenses publiques. Le fait que, quand l'État dépense, que vous avez chez le médecin, que vous passez votre carte vitale, on considère ça aussi comme une dépense publique. Les collectivités territoriales, c'est une dépense publique. Tout à fait. Tout ça, ce sont des dépenses publiques. Et donc, on peut couper dans les dépenses publiques d'une manière extrêmement différente, suivant qui on touche. Et puis, finalement, il y a des baisses de dépenses publiques qui ressemblent beaucoup à des hausses d'impôts. Encore une fois, si votre reste à charge chez le médecin augmente, en fait, c'est comme si vous aviez une augmentation d'impôts. Un autre exemple, c'est sur les retraites. On a beaucoup parlé du fait de désindexer les retraites. Donc, une désindexation des retraites, c'est considéré comme une baisse de dépenses publiques par rapport à l'inflation, puisque les retraites font partie des dépenses publiques. En revanche, si on avait décidé de supprimer la déduction de 10%, vous savez, à l'impôt sur le revenu que les retraités ont et qui n'est a priori pas justifié, puisque les retraités n'ont pas de dépenses comme les actifs, là, on aurait considéré ça comme une hausse d'impôts. Et finalement, c'est à peu près la même chose pour les retraités, puisque le résultat, c'est que leur pouvoir d'achat baisse et que les retraites baissent. Vous voyez, la distinction même entre recettes et dépenses, en fait, est beaucoup plus conventionnelle. Où est-ce qu'on va trouver 20 milliards de recettes ? Alors, en partie, Michel Barnier a dit qu'une contribution sur les plus aisés, sur les plus riches... Alors, individuellement, ou que les entreprises ? Alors, les deux, a priori, c'est-à-dire qu'il y aurait une hausse de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus qui avait été mise en place sous François Hollande. Donc, une hausse de cette taxe, ou en tout cas, un alourdissement temporaire de cette taxe. Et ensuite, un impôt sur les sociétés aussi qui augmenterait de manière temporaire, peut-être à partir de cette année, peut-être à partir de l'an prochain. Toutes les sociétés ou que les grandes, les multinationales ? Alors, là aussi, c'est la question, a priori, c'est à partir d'un chiffre d'affaires, mais on ne sait pas encore quel va être ce chiffre d'affaires. Donc, est-ce que ce sera un milliard ? Est-ce que ce sera plus ou moins ? Du coup, à partir de ça, va dépendre, effectivement, de savoir quelles entreprises sont touchées ou pas. Et on peut trouver 20 milliards comme ça ? Non. Les riches et les... Ça ne va pas faire 20 milliards. On est d'accord. Voilà. Et donc, il va falloir toucher quelqu'un d'autre. Voilà. Et pour le moment, on ne sait pas qui va être touché. Le Premier ministre a promis que les classes moyennes ne seraient pas touchées. Mais c'est vrai que récupérer 20 milliards d'euros sur les plus riches uniquement, quand on se refuse en particulier à rétablir l'ISF, par exemple, ou à rétablir d'autres impôts, ça paraît très, très difficile. Oui, parce que c'est quand même un choc, 20 milliards sur une année. 20 milliards, c'est beaucoup. Même sur les gens qui ont beaucoup d'argent. Et récupérer, voyez, pour vous donner une idée, l'ISF qui a été réformée, c'était plutôt de l'ordre de 5 milliards d'euros. Donc, en fait, ça veut dire 4 fois plus que l'ISF. Donc, ça paraît très difficile de récupérer 20 milliards d'euros sur les plus riches seulement. Et donc, ça veut dire, à mon avis, que les classes moyennes supérieures, au moins, vont être touchées. Et ça veut dire que les gens qui nous écoutent, peut-être, vont effectivement être touchés. Mais encore une fois, pour le moment, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va être dans le... Voilà, enfin, quelles sont les mesures précises qui vont être données. 60 milliards d'efforts, 40 milliards pour la dépense publique, 20 milliards pour des recettes à travers des taxes et des impôts. Avec une vision d'un budget 2025 qui serait fondé sur une croissance de 1%. Alors, l'économiste, il dit quoi, là ? Il dit qu'à priori, si on diminue le pouvoir d'achat des ménages à ce point-là, effectivement, à priori, la croissance sera moins forte. Et donc, les recettes fiscales, moins fortes qu'1%. Et, enfin, en tout cas, si on partait de 1,2%, on va dire, c'est ce qui était prévu par les ministres de conjoncture, à priori, la croissance sera moindre que ça. Ça veut dire que les recettes fiscales vont être moins importantes. Et ça veut dire qu'il va falloir, en fait, faire des économies encore plus grandes que 60 milliards, potentiellement. Alors, a priori, le gouvernement va se baser sur l'hypothèse que ces baisses d'impôts, ces hausses d'impôts et ces baisses de dépenses n'auront pas d'effet sur la croissance économique. Et donc, ne va trouver que 60 milliards. Moi, je suis en plus assez keynésien. C'est-à-dire, je pense que la dépense publique, ça finit par se retrouver dans le revenu des ménages et donc dans leur consommation, donc dans les carnets de commande des entreprises et que donc, il y aura moins de production, effectivement, si on réduit la dépense publique de manière aussi rapide. On l'avait d'ailleurs observé en 2012-2013 quand François Hollande avait fait à peu près le même ajustement budgétaire sur un an. et on s'en est rappelé par la suite en disant on ne recommencera jamais, on a appris de nos erreurs, on ne refera plus jamais d'austérité. Et là, quand même, on y va. Allez, l'annonce de 2% d'augmentation du SMIC dans les prochains jours ? Ce n'est pas 2% d'augmentation du SMIC, c'est une anticipation d'une augmentation qui était prévue pour janvier. Donc, très concrètement, le SMIC était à 1 600 euros, donc 2%, 1 400 euros, pardon, donc 2%, ça fait 28 euros par mois, donc ça fait 28 euros en novembre et 28 euros en décembre et 0 euros en janvier. Un choc pour les entreprises ou pas ? Ça fait 24, ça fait 58 euros. Non, à ce niveau-là. D'accord. Dans le problème du NFP, je vous rappelle qu'on parlait de choses beaucoup plus potentielles sur le SMIC. À mon avis, c'était excessif dans le problème du NFP. Là, en revanche, il n'y a pas... La gauche avait prévu une hausse du SMIC. Un SMIC à 1 600. Exactement, un SMIC à 1 600, c'est pour ça que j'ai fait cette erreur. Donc, effectivement, là, on est dans quelque chose de minuscule par rapport à ça et encore une fois, c'est juste une anticipation par rapport à ce qui était déjà prévu, donc il n'y a pas de coup de pouce au SMIC. Oui. Donc, la réforme des retraites avec des ajustements, je veux dire, elle ne vient pas au bon moment si on veut faire des économies. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction à annoncer ? Peut-être éventuellement qu'on va remettre sur le tapis la réforme des retraites. Oui, et de façon générale, dès qu'on va annoncer des nouvelles dépenses, il va y avoir une contradiction. Là, normalement, si on suit ce qu'a annoncé le Premier ministre, jusqu'en 2029, on doit revenir à 3% en 2029. Ça veut dire que non seulement ce budget-là va être très difficile et on va devoir économiser 60 milliards, mais les budgets suivants vont également être très difficiles. Et je vous rappelle qu'on a une élection présidentielle a priori en 2027. Et donc, on ne voit pas comment dans ce contexte politique, on va réussir effectivement à faire autant d'économies tout en se rappelant que ce gouvernement est sous la menace d'une motion de censure quand même et que dès que les choses vont devenir difficiles, ça va être très facile pour les oppositions de dire que le gouvernement n'a pas fait ce qu'il fallait. Et donc, je pense que la France est vraiment dans une forme d'impasse et dans une situation assez inquiétante pour être honnête. Une question, une réponse très courte sur les entreprises. Elle menace de ne pas être très d'accord avec les futures taxes. C'est normal. C'est normal. Elles sont dans leur rôle. Après, si c'est une taxe exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés, ça aurait pu être bien pire. Et je pense que les entreprises n'ont aucun intérêt à ce que ce gouvernement soit renversé pour être remplacé, par exemple, par un gouvernement du Nouveau Front Populaire. Merci beaucoup, François Girol, pour vos réponses. L'invité de l'économie est terminée, évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...